Bonjour, tu connais le principe, toi, des après-cours. Oui. Fait que je pourrais te demander, en premier, d'expliquer c'est quoi les après-cours. Ça te tente-tu? Tu veux que je fasse ça? J'en ai pas fait des tonnes. Non, mais assez. Tu peux le faire. OK, je fais un bout, puis tu complètes. Donc, on voit, moi, j'ai mis à ma droite, il y a M. Richard qui a déposé un ordre du jour qu'on peut toujours aussi consulter avant, pendant et après la rencontre. Ce sont des rencontres qui se veulent collaboratives, donc dans le partage d'expériences. Puis c'est vraiment dans ce sens-là que la construction est lancée, si on peut dire ça comme ça. J'ai déjà vu, je ne sais pas si c'est dans le cadre d'un après-cours ou si c'était à la suite d'une rencontre, mais il y avait eu une formation, une conférence d'une dame de l'UQAM, si je ne me trompe pas. Bref, il y a parfois des moments de formation peut-être un petit peu plus pointus, un petit peu plus précis qui peuvent se greffer aux après-cours. Sinon, c'est ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les documents, tout ce qui est traité, tout ce qui est jasé, ça demeure accessible en tout temps. Des fois, on se rappelle d'une partie où on veut reconsulter pour se remettre un petit peu plus dans le bain. C'est super facile de réavoir accès aux informations. Qu'est-ce qui manquerait, Karine? Bien, moi, je t'engage. Donc, c'est comme ça que je mettrais à la table si Karine t'as... Non, mais... Les après-cours, c'est Richard. Richard, veux-tu expliquer... Juste voir, pendant ce temps-là, je vais partager l'écran pour faire le topo. Pendant que... Oui, bien, Jessica l'a vraiment dit, c'est vraiment un endroit qui est le vôtre. Vous partagez, vous auto-formez, vous vous formez. Il y a des webinaires, des fois aussi, qui ne sont pas dans le cadre des rencontres de communauté. Donc, il y a vraiment deux types de rencontres, soit les rencontres de communauté. On voit qu'on a une trentaine de communautés. On a aussi des webinaires, des webinaires des sectes, des webinaires des formations nationales en mathématiques et des webinaires en général. Vous avez sur la page de Prenco toutes les communautés qui sont là. Comme je disais, il y en a près une trentaine. Vous avez l'agenda qui est à droite. En bas de l'agenda, je mets toujours en lumière. Habituellement, c'est un webinaire. Ensuite, quand vous cliquez sur la fichette, c'était le questionnaire d'accueil, cliquez sur la fichette de la vie étudiante. Vous arrivez sur la page de la communauté. Et à droite, vous avez une bibliothèque de ressources partagées. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une rencontre, que vous partagez des ressources, moi, je vais l'ajouter à la bibliothèque. C'est un document collaboratif. Donc, il va y avoir, c'est un tableau. Donc, vous avez le titre avec le lien, une petite capture d'écran pour vous montrer c'est quoi la ressource. Et à droite, vous avez la date avec laquelle on en a discuté. Vous pouvez cliquer dessus, puis vous arrivez à la ressource. Le temps, je vais juste montrer à quoi ça peut ressembler. La bibliothèque, parce que là, Évid, c'est notre première rencontre. Oui, c'est ça. Tout ce qu'on parle dans la rencontre, c'est mis là-dessus. C'est ça. Puis là, c'est mis comme ça, en ordre chronologique. Donc, quand vous voulez rechercher, utilisez CTRL-F pour rechercher le capture. Puis là, vous dites, je cherche, par exemple, un référentiel. CTRL-F, référentiel, ça va vous amener à l'endroit où vous parlez du référentiel. Ça, c'est la bibliothèque de ressources. Elle est toujours à jour. Puis si vous voulez que j'y ajoute des choses, je m'envoyer un petit courriel. Richard, j'ai ce document-là. Tu peux-tu l'ajouter à la bibliothèque? Oui, je vais le faire. Et vous avez aussi... Et après février, ça va être qui qui va faire ça? Ah, c'est ça. On va faire un appel d'offres. Puis, on va passer des entrevues. Vous avez là... Avant que vous cliquez sur l'ordre du jour, on va reculer un peu. Vous avez en bas la communauté de la vie étudiante. C'est l'agenda. Donc, juste les rencontres de la communauté de la vie étudiante. Pas toutes sur les après-cours. Donc, si vous cliquez sur rechercher d'autres événements en bas, là. Oui. Donc, vous allez avoir toutes les dates des rencontres de cette année. Puis, quand on clique sur l'ordre du jour, si vous ne voulez pas avoir toujours à vous taper, c'est cette semaine où je vais copier les dates. Vous avez un petit tutoriel en bas du tableau qui permet d'intégrer l'agenda de la communauté au vôtre. Donc, toutes les dates des rencontres vont être déjà dans votre agenda. Que ce soit un agenda Hardtook ou un agenda Google, ça va marcher. Donc, un petit tableau récapitulatif. Vous avez l'ordre du jour avec un lien ou le compte-rendu parce qu'on parle de l'ordre du jour pour faire des comptes-rendus. Je vais écrire les sujets qui ont été abordés. Donc, des fois, on dit que c'est que le sujet qui s'est parlé aujourd'hui. Bien, je dois l'avoir ça. Donc, aujourd'hui, on a l'ordre du jour qui va toujours rester là pour ajouter vos questions avant ou vos commentaires après. Et aller, par exemple, à la celle du 6 décembre si vous avez des questions pour la celle du 6 décembre. Donc, c'est collaboratif. Tout le monde peut écrire dedans. S'il arrive un accident, n'ayez pas peur. Contactez-moi. On peut toujours retourner dans le temps. C'est vraiment le fun. Donc, dans l'ordre du jour, vous avez un petit document de présence. Ça, ça nous sert si on cliquez dessus à faire des communications. Donc, on a vos coordonnées avec votre CSS, vos courriels. Et pour vous aussi, si vous avez, par exemple, Jessica nous parle aujourd'hui d'un sujet qui nous intéresse tout le monde puis on peut lui poser des questions dans le temps. Donc, on va retourner. On va voir, ah, Jessica, son courriel, c'est ça. Donc, on va y avoir une question directement. Donc, c'est un outil ici de communication. Et c'est ça, les autres écoles. À chaque fois que les rencontres sont enregistrées, puis toutes les rencontres sont montées et chapitrées. C'est-à-dire que vous allez les retrouver dans la page. Quand vous allez en bas, vous avez le lien, ça, c'est l'enregistrement de la rencontre qui est sur YouTube. Toute la rencontre au complet. Et en bas, j'y vais avec l'ordre du jour, puis les pages d'une. Donc, vous cliquez, puis ça va commencer exactement à l'endroit ou vous voulez que ça commence. Donc, pas besoin de vous taper tout l'enregistrement pour trouver le sujet qui vous intéresse. Vous cliquez en bas sur le compte-rendu, puis ça vous amène directement au moment de l'enregistrement où on parle de ce sujet-là. C'est ça, les après-cours. My God! C'était un pas à pas pour suivre les après-cours. C'est bon, hein? Ça peut être, en fait, beaucoup. Les après-cours, ça fait 14 ans que ça existe. Donc, il y a beaucoup de... Vos conseillers pédagogiques, vos orienteurs, vos orthopédagogues, vos intervenants, sont habitués. Bien, ils sont habitués, s'ils le savent, là. Mais ça fait longtemps que ça existe. Puis là, c'est aujourd'hui qu'on lance vie étudiante, enfin. Parce qu'il fallait vous trouver. Vous étiez bien cachés en FGEFP, mais ça fait vraiment plaisir d'être là. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Karine Jacques. Je suis orthopédagogue de formation. Mais depuis septembre 2020, j'ai été la première embauchée pour être en accompagnement national pour les centres FGEFP, pour les services éducatifs complémentaires. Donc, je suis quelqu'un du terrain, je suis quelqu'un du réseau qui a toujours travaillé en FGEFP, qui croit vraiment beaucoup, puis qui apporte un soutien dans vos centres ou aux ministères pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir tous les élèves. Donc, ça me ferait vraiment plaisir d'être là. Puis j'ai la chance, en fait, de travailler avec plusieurs personnes que je vais laisser se présenter. Puis après ça, on va faire un tour de temps. Qui c'est qui veut y aller? Martine? Yes, je vais. Donc, bien, bonjour tout le monde. Moi, je suis le deuxième place non comblée dans votre cœur. Donc, je me suis joint à l'équipe. J'ai fête mon sixième mois au jour du même. Merci. Donc, très contente de faire partie de l'équipe d'accompagnement national. Moi, mon mandat, il se situe vraiment plus au niveau de l'intervention. Donc, tout ce qui est climat scolaire. Donc, les fameux plans de lutte, codes de vie, mais bien plus encore. Tout le climat sain, sécuritaire, inclusif aussi. La promotion de la santé mentale positive, qui prend une bonne partie de mon mandat. Et la prévention du suicide aussi, que je partage avec le secteur de la santé. Donc, voilà. Psychoéducatrice de formation les douze dernières années en FGA. C'est ma clientèle chouchou. Je ne peux pas l'équiter. Voilà. Merci, Martine. Lucie? Bonjour tout le monde. Je suis Lucie Tremblay. Je suis également orthopédagogue. Je suis nouvelle dans l'équipe des services éducatifs complémentaires. Je travaille pour le secteur anglophone cette année. Donc, je suis là aujourd'hui par curiosité pour voir un petit peu cette communauté-là. Donc, moi, j'ai fait le même travail que Karine Jacques, Karine Martin. Donc, c'est de la formation, du soutien, accompagnement, mais pour le secteur anglophone. Donc, c'est un peu ça. Merci. Quand même, c'est quand même tout un mandat. Merci, Lucie. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, Martine et Lucie, on est des ressources gratuites. Donc, quand vous voulez mettre en place, par exemple, un nouveau service, une nouvelle activité, réfléchir à comment on peut mobiliser soit une clientèle, si vous êtes en FGA, soit un département où vous voulez mettre en place des activités pour promouvoir, faire une fondation, par exemple. Donc, on se déplace gratuitement partout au Québec. On vient passer deux, trois, quatre jours dans votre région. Ça ne vous coûte rien. Puis nous autres, le but, c'est de vous aider et ensuite de ça, de partager la nouvelle aux autres centres pour les inspirer. Puis d'autant plus que les loisirs, bien, ce n'est pas tous les centres qui ont soit des techniciens en loisir, des animateurs de vie étudiante. Et il y a un grand, grand manque pour le développement, la connaissance de soi, les loisirs, le sentiment d'appartenance, tant chez le personnel que chez les élèves. Puis on sait que ça peut du moins agrémenter ou nous aider à persévérer. Puis on a la chance de travailler avec Karine. Karine, je te laisse expliquer ton mandat qui est fort pertinent. Bonjour tout le monde. Karine Martin, orthopédagogue aussi. Depuis 2020, novembre 2020, je travaille avec Karine Jacques au service éducatif complémentaire. Mon mandat, c'est vraiment celui d'offrir des formations gratuites avec, ce n'est pas juste moi, je recrute des ressources expertes qui peuvent aller répondre aux besoins de formation des centres FGA et FP un peu partout au Québec. Donc, on a vraiment des formations gratuites qui répondent aux besoins dans les trois volets des services éducatifs complémentaires. Donc, le soutien à l'apprentissage, la promotion de la santé et du mieux-être et la vie étudiante. Donc, notre petit volet vie étudiante, je ne vous le cache pas, 2020-2021, une partie de 2022, ça a subi les contre-coups de la pandémie. Donc, c'est notre volet le moins développé et qu'on cherche, cette année, en lançant cette communauté-là avec vous, à bonifier un petit peu. Donc, si dans vos milieux, il y a des besoins, vous pouvez référer les gens à aller fouiller sur notre site web comme c'est gratuit et personnalisé, bien, c'est vraiment adaptable, adapté. Puis, si vous avez des besoins qui ne sont pas, qui sont enlés avec les services éducatifs complémentaires mais des formations qui ne sont pas déjà nommés sur le site, bien, ça va nous faire plaisir de les développer pour vous. Voilà. Si vous avez tes talents d'animateurs et que vous avez le goût d'aller partager votre passion, bien, on cherche toujours des formateurs parce que les équipes CHOC, c'est de la formation gratuite qu'on fait pour les enseignants, les intervenants et tout ça, mais c'est fait par des gens du milieu. Donc, c'est fait par des gens de la FGAFP qui vont dans les autres centres FGAFP formés. Est-ce que vous connaissiez ça? Non? Est-ce que vous saviez que vous faisiez partie des services éducatifs complémentaires? Oui, Nathalie? François? On faisait partie de ça. Je le sais qu'au sein de mon centre de service scolaire et au sein de mes écoles, oui, je fais partie des services complémentaires, mais à l'échelle provinciale comme ça, je suis content de voir plein de visages aujourd'hui. On n'est pas tout seul comme bébite bizarre dans nos écoles à essayer d'agrémenter la vie, à essayer de rendre ça le fun. Je suis content de voir. Il y a déjà, avec Andréanne, on a déjà créé un compte Facebook. Je ne sais pas si c'est une page ou un compte. Un compte Facebook, Loisirs FP, E.A. Donc, pour ce qu'on se rassemble. Nous, en Chaudière-Appalaches, on a déjà une table de concertation. Moi, je participe trois fois par année à une table de concertation qui est supportée par l'unité régionale des loisirs et sports de Chaudière-Appalaches où on se rend compte tous les techniciens à loisirs scolaires de Chaudière-Appalaches et ça depuis, écoutez, ça fait 20 ans, je fais mon métier, ça existait avant moi. Donc, on a ce plaisir-là de se rencontrer, de s'échanger des fournisseurs, des activités, et c'est chapeauté par l'URLS, Chaudière-Appalaches. Je sais que ça ne se fait pas dans toutes les régions, mais je suis content de voir qu'encore là aujourd'hui, c'est du nouveau monde en loisirs avec qui on va pouvoir échanger des idées et nous ne sommes pas en compétition, mais bien en collaboration parce qu'on ne se vole pas des élèves. Ce n'est pas le privé versus le cégep versus la FP. Ce n'est pas ça. On est tellement loin de nos distances que tout ce qu'on veut, c'est quoi le chemin et le raccourci pour avoir le plus d'efficacité, le plus d'impact positif dans nos écoles. Comment mobiliser une équipe de travail, comment mobiliser des élèves, motivés ou pas. C'est tout un défi, mais juste par la formation professionnelle et l'éducation des adultes, parce que j'ai travaillé dans les deux secteurs, c'est des défis qui sont complètement différents. En FP, tu as des groupes fermés qui vont faire une transition de neuf à dix-huit mois ensemble et à l'éducation des adultes, on parle d'élèves qui ont des sacs à dos remplis de toutes sortes d'expériences de vie et qui arrivent et qui sont sortis du réseau normal. Pourquoi sont sortis du réseau normal? Parce que ces gens-là, ils ont eu la chance ou pas la chance qu'ils ont eue. Et moi-même, je suis passé comme étudiant au secondaire à l'éducation des adultes avant de pouvoir faire mon déc en loisirs. Puis quand je parle de motivation scolaire, M. TDAH comprend tout ça. Je vais en venir avec ça, que je suis content de vous rencontrer aujourd'hui, tout le monde. Merci d'inviter la situation, Karine. En même temps, c'est vraiment super. On a mis le lien, François, vers le groupe Facebook. Andréanne, elle a dit que le sourire était obligatoire puis qui est bien important. Puis effectivement, puis l'idée, c'est que les rencontres d'après-cours, bien, ça soit ouvert. Puis s'il y a quelqu'un qui vient en Abitibi puis qui est trop loin pour assister physiquement à vos rencontres, bien, par le groupe Facebook puis par les quatre rencontres qu'on va avoir cette année, bien, on peut s'échanger des idées. Puis, écoute, parce que je m'occupe aussi des orthopédagogues et Martine, des intervenants, mais on fait des pas. Puis plus on se rassemble, plus on a un poids, puis plus, j'allais dire, les choses changent. J'ose même pas dire ça parce que des fois, c'est vraiment, vraiment, vraiment très long. Mais on fait avancer des choses puis on fait des belles réussites, là. Vraiment, super. Dans l'ordre du jour, j'ai le goût qu'on fasse un tour de table pour savoir qui vous êtes, d'où vous êtes, qu'est-ce que, depuis combien de temps vous travaillez en FGA ou en formation professionnelle. puis je suis curieuse aussi de savoir qui vous en a parlé ou vous avez entendu les après-cours. Puis si vous avez d'autres besoins, ou des plaintes à faire, vous pouvez aussi les dire. Quelqu'un se porte volontaire. Nathalie? Je suis Nathalie Bastien, technicienne en loisirs à l'éducation aux adultes, formation professionnelle Grande-Rivière-Chandler. Je suis en Gaspésie. Et puis je suis très heureuse. C'est l'orthopédagogue qui m'a dit « Ah, fin, il y a un petit groupe pour te rejoindre. » Fait que je travaille fort à travers l'éducation aux adultes. J'ai fait le primaire et le secondaire. Et comme moi, c'est un peu plus mes chouchous, l'éducation aux adultes. Je travaille fort pour que ça bouge, mais j'ai comme besoin de rencontrer d'autres. Est-ce que c'est le tour des questions? Oui, oui, oui. Fait que c'est Roxane Albert, dans le fond, qui t'a... Exactement, c'est Roxane qui m'a dit ça. Puis j'ai failli manquer à Réunion parce que ma direction m'a demandé d'autres choses. Mais je suis avec vous et je pense que ça m'intéresse au bout. Je suis le peu toute seule au bout de la Gaspésie Sud. Oui? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas s'il marche mon micro. Oui. Juste savoir combien d'élèves. Je suis curieuse de savoir vos milieux ressemblent à quoi en termes de grosseur en même temps. T'enquête ça. En Rivière, on est une vingtaine. Chandler, on a FGA, FP. Puis eux autres, on est peut-être 70 en classe. Puis autant à l'extérieur parce qu'on a beaucoup qui sont branchés. Puis 5 et 10, encore 4-5 en classe puis 30 quelques à l'extérieur. Quand on crée des activités, il faut les prévoir en double. C'est ça. C'est un défi quand même. Je n'y arrive pas toujours. Créer des moments intéressants pour que tout le monde se branche. Ça prend des quizis de 150 personnes pour créer un événement, quelque chose puis ressortir les étudiants. Beaucoup de distance aussi. Nous autres, les étudiants, on fait une activité, ça prend une heure et demie pour se rendre. Parce que tout est à peu près loin. On n'a pas tant de choix que ça. J'avais besoin d'un petit peu d'aérer mon esprit, d'avoir d'autres idées pour créer des événements. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs? C'est beau la Gaspésie, j'adore, mais on a cette limite-là aussi. Nos étudiants, ils sont beaucoup, je dirais, un petit peu en difficulté comme peut-être tous les autres que nous avons, mais différents. puis on ne les laisse pas aller par rapport qu'on n'a pas tant d'étudiants que ça pour combler notre école. Cette fois-ci, depuis la pandémie, c'est notre plus gros, notre plus gros moment où il y a beaucoup d'étudiants. enfin, ça revient. C'est peut-être un mauvais signe ou un bon signe, mais ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres. Merci. Écoute, tu vas pouvoir nous en apporter énormément. Puis je trouve qu'il y a vraiment un beau lien, Marie-Ève. J'ai oublié de te présenter. Puis il y a vraiment un beau lien parce que Nathalie peut travailler avec Ninon ou Daniel, par exemple. Bonjour tout le monde. Marie-Ève Sainte-Croix, je travaille au Récit, en fait. Pour ceux qui connaissent peut-être moins le Récit, on est un réseau partout dans la province avec des gens qui sont attitrés à chacune des régions administratives. Donc, assurément, vous avez quelqu'un du Récit pour la FGA dans votre région. Et on est là pour vraiment l'intégration du numérique. Évidemment, quand on pense intégration du numérique, on pense beaucoup en mathématiques, en français, etc., mais je vous dirais qu'on va plus large que ça. Puis quand Karine nomme ça, il y a une chose à laquelle je pense puis parce que Nathalie vient d'en parler des activités à distance, on a quelqu'un, nous, au Récit qui travaille vraiment pour la formation à distance en particulier qui a développé un modèle avec des collègues et parmi ce modèle-là, dans le fond, c'est ce qui s'appelle les fonctions tutorales. On aura l'occasion de s'en reparler probablement, mais dans ce modèle-là, dans tout le volet relationnel, il y a toute cette partie-là d'activités, comment on crée des activités, comment on peut créer des activités qui sont à distance, en présence, en même temps, pour favoriser une adhésion d'un plus grand nombre puis permettre le sentiment d'appartenance à un maximum. Donc, je trouve ça super intéressant. Déjà, une personne qui a parlé, wow, on peut faire tellement de liens. Donc, voilà. Fait que je ne sais pas à quel moment le numérique dans nos discussions sera là. Je serai porte-parole de ma gang. On est quand même une trentaine pour le Récit, pour la FGA, donc dans l'intégration du numérique. Mais je serai les oreilles et la porte-parole de mon groupe si jamais je sens qu'il y a un moment où le numérique pourra venir vous soutenir dans ce que vous faites. Ça va faire un grand plaisir de collaborer avec vous. Merci. Merci, Marie-Ève. Effectivement, c'est une belle porte d'entre eux. Il y a plein de choses à faire pour les loisirs avec le numérique et vous l'utilisez aussi beaucoup. Je sais que vous êtes super actifs dans les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour poursuivre? Je peux y aller. Donc, moi, c'est Marlène Jemain. Je suis au CRP à Lévis, la Rive-Sud de Québec. En fait, moi, je suis orthopédagogue, mais notre mandat depuis l'an passé, c'est moi et la psychoéducatrice qui s'occupons de la vie étudiante. N'ayant pas de formation, là-dedans, c'est créé un petit comité, mais c'est sûr qu'au niveau, on est à la recherche quand même d'idées puis la direction veut que ce soit vivant. Donc, je me disais, c'est pour ça que je voulais participer ce matin, voir un petit peu ça ressemblerait à quoi les rencontres. Je suis intéressée, je pense, à poursuivre parce qu'on a besoin d'idées. Nous, il y a environ autour de 400 élèves dans le centre. Donc, passons autant des DEP comme coiffures esthétiques, soudages mécaniques. Donc, voilà. C'est le CFP de Lévis, c'est ça? Oui, exactement. C'est le CFP de Lévis. Parce que tu en as plusieurs sur l'arrivée sur ton navigateur, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Nous, c'est lui à Lévis, vraiment Lévis, pas Gabriel aussi. C'est vraiment super. tu sais, des gens comme François et Andréane qui sont là depuis longtemps, ils peuvent assurément être là. puis Andréane, toi, tu es proche de Montmagny, si je ne me trompe pas, Côte-du-Sud. J'ai Montmagny, Saint-Gervais, effectivement. Ma géographie est quand même assez bonne. Fait que c'est à côté. Fait que, écoute, effectivement, c'est des fois, on n'est pas technicien en loisir, on n'a pas de formation comme ça, mais on a ce mandat-là pendant longtemps, je l'ai porté sans avoir de temps aussi à associer à ça, mais pour moi, je ne comprenais pas pourquoi c'était plate de même dans l'école. Fait que, je me souviens quand j'ai commencé en 2006, je m'en occupais puis c'était important pour moi parce que quand je me souvenais de mon secondaire, je me souvenais plus des activités de parascolaire que des cours de mathématiques. Et Dieu sait que Karine Jacques, elle en a fait des activités parascolaires. Oui. Et concours de l'Epsine 100 watts aussi en plus. c'est ça qui est. Juan, est-ce que je te prononce bien maintenant? Oui, Juan, bonjour tout le monde, je m'appelle Juan Carlos Quintero Canal, un ancien élève de François. Je travaille à l'école Monseigneur Boudouin. je viens de commencer mon travail en tant que technicien en l'OASIR. Donc, je suis en pleine formation pour occuper ce post-lot. Je vais le faire vraiment avec beaucoup d'intérêt parce que l'école Monseigneur Boudouin est une école pleine de célèbres de la francisation surtout. donc, on est en train de, pas seulement d'avoir l'avis d'étudiant, sinon d'aider les gens à s'intégrer à la nouvelle société. Moi-même, je suis un immigrant, donc, je suis très intéressé de pouvoir participer là-bas. Si vous avez besoin de décider pour les latinos, par exemple, c'est sûr que je pourrais vous donner quelque chose à faire dans vos écoles parce que la culture c'est un tout différent. Juste un peu. Écoute, c'est un très, très beau mandat que vous avez, que vous avez là. donc, c'est un beau mandat pour répondre aux besoins des, oui, vous avez beaucoup de francisation mais il y a plein de choses aussi que vous faites déjà puis j'ai entendu parler là de, ça doit être à Monseigneur Beaudoin ou à Sainte-Marie mais tu sais, les gens de IES ils ont un costumier, ça se peut-tu? Et on peut louer pour l'Halloween et aussi pour les autres, les autres fêtes des costumes puis c'est géré par les gens d'IS donc je trouve que la vie étudiante a ce pouvoir-là de jumeler les départements ensemble et de faire que les étudiants se mélangent de département en département de services de formation puis c'est vraiment des beaux lieux d'échange donc félicitations pour votre nouvel emploi. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais savoir c'est où Monseigneur Beaudoin? À Saint-Georges, Saint-Georges-de-Bose. OK, merci. C'est la ville la plus forte de toute la région. Excellent. Est-ce que Roxane, Marca, Andréa, tu peux y aller? Oui. Oui, moi, c'est Roxane Bergeron. Je travaille pour le centre de services scolaires des Bois-Francs. Je commence ma cinquième année. Je suis en formation professionnelle. Ça regroupe la FP des Bois-Francs. C'est quatre centres. Il y en a trois à Vito puis un à Placeville. Ça fait que je me promène d'un centre à l'autre. puis c'est pas mal ça. En tous les quatre écoles, c'est environ 600 étudiants. Puis on a aussi des élèves. En tout, on a cinq groupes de concomitances. Ça fait que j'ai comme département FP adultes et cinq groupes de secondaires quatre et cinq. Ça fait que les clientèles sont vraiment différentes. Les horaires sont différents. Les intérêts sont différents. Ça fait que j'essaye d'un peu combler tout ça, combler tout le monde. Puis en gros, c'est ça. Ça fait pas mal le tour de mon poste. C'est quand même des jeux énormément. Je sais qu'à Vision 2020, il y a énormément de concomitances qui fait une grande partie. Mais par chance, les élèves de concomitances, ils sont dans le centre FP. Ils ont-tu allé? On a trois groupes qui sont à Vision 2020. C'est trois groupes qui font mécanique auto le DEP de mécanique auto en même temps de faire leurs quatre et cinq. Il y a deux groupes qui sont aussi fit. En fait, nos écoles à Victo sont toutes à côté. À cinq minutes de marche, il y a deux autres groupes qui font le techno-études. À Plessis, es-tu jumelée à l'école secondaire ou à Yarm? Non, le centre de formation professionnelle est jumelé avec la FGA. puis la FGA, à ma connaissance, je crois qu'il n'y a pas personne en loisir là-bas. On a commencé, les directions se sont parlées et tout ça. Quand je fais une activité là-bas, je communique avec la direction, savoir vos élèves ce qu'ils veulent embarquer et tout ça. On essaye de leur donner un peu de vie à eux autres aussi, pas juste faire nos activités de notre côté puis qu'eux autres soient de leur bord. Tranquillement, depuis l'année passée, on commence à se mixer un peu plus puis c'est bien le fun. J'aime ça. Ça fait de la pédagogie inclusive, le mec. C'est la saveur du jour. Marika? Oui, bon, allô, c'est Marika, je suis la technicienne en loisir pour le centre de formation des bâtisseurs à Sainte-Marie, Saint-Joseph et Beauceville parce que c'est tout le même centre. On est à peu près à 20 minutes de voiture et plus. Je m'occupe de sept établissements à 20 minutes de voiture à peu près ou 35 minutes entre chaque. C'est pour la formation professionnelle et les adultes puis combien d'élèves à peu près, je dirais à peu près 300 dans tous les établissements. Y a-tu d'autres choses qu'il faut que tu fasses? Comment tu fais pour être à sept places en même temps? Non, je ne suis jamais en même temps. En fait, c'est que mes activités se répètent trois ou quatre fois dans la même semaine. C'est ça qui arrive. Moi, Noël, je le fête quatre ou cinq fois. À l'Halloween, je le fête quatre ou cinq fois. Je me promène partout tout le temps quand il y a l'essayage de linge. Je me promène encore tout le temps. Je suis toujours dans le chemin en train de me promener. Des activités qui regroupent tout le monde, c'est un peu impossible. On essaie fort, mais ça ne marche pas pendant tout. Des beaux défis? Oui, exact. Mais ça se passe bien pour le moment, je pense. Écoute, tu as l'air en forme. Moi, j'adore ça. Exact. Je ne suis pas moi de chez moi même si j'ai un bébé. On est correct. Super. Andrea. Bonjour, Andrea. Je suis aux adultes depuis 2017. Je suis à Saint-Gervais et à Mont-Mani dans les deux centres. C'est la même commission scolaire, ça facilite peut-être la chose. Je compatis vraiment avec tes autres places. je quitte mon emploi éventuellement. Je suis comme sur un siège qui ne m'appartient plus nécessairement parce que je quitte pour d'autres projets personnels avec mon conjoint qui achète une ferme. J'ai diminué mes heures en prenant un autre poste de 7 heures à la commission scolaire, mais je pense même continuer à venir vous voir durant l'année de manière bénévole parce que c'est vraiment une clientèle que j'ai à cœur et c'est vraiment des projets personnels qui m'apportent ailleurs. En ce moment, je fais les 200, une journée par semaine pour compenser parce qu'il n'y a personne. Je ne veux juste pas que le service meure parce que ce serait facile je pense de mettre ça de côté. En n'ayant pas de sport, RSQ, rien aux adultes, on est un peu agent de développement, on crée notre propre job. J'ai peur que si je laisse aller, on m'oublie, mais les directions sont vraiment proactives pour trouver des gens, mais il n'y a personne en ce moment. Si vous connaissez des gens que ça les intéresse, on est vraiment preneurs. Chaque école a environ une centaine d'inscriptions, 100-120, mais physiquement, elles sont toujours une quarantaine, 50 par jour. Au lieu de le faire 5 fois, je le fais 2 fois et je trouve ça déjà intense. Je compatis vraiment beaucoup avec toi, surtout les périodes roches comme l'Halloween et Noël. On veut être partout et nulle part en même temps, ça fait que c'est très difficile. On peut pâtir aussi. Non, c'est ça, merci. Oui, c'est quelque chose, vraiment. Ça faisait partie de mes enjeux de toujours faire les achats en double aussi. Tu achètes 2 fois Noël, Halloween, en tout cas. Ça a l'avantage aussi que si tu fais une activité plus alimentaire, tu peux prendre, si c'est deux journées collées, je gardais mes restes pour le lendemain, ça me permettait de ne pas acheter trop pour rien. Il y a aussi des avantages, mais c'est quand même un enjeu de faire beaucoup de voyagements. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que les activités en ligne, Nathalie, j'en ai faites beaucoup durant la COVID, des loups-garous, des just-wands. Il y a beaucoup de jeux que j'ai adaptés en ligne, la guerre des clans que j'ai faite. En tout cas, on pourrait se reparler peut-être d'un sujet à part à un moment donné dans une réunion vraiment précise là-dessus, mais la COVID m'a amenée à développer beaucoup de choses en ligne que je faisais le midi avec les élèves. On pourrait se reparler. Moi, je t'invite déjà le 6 décembre à nous faire vivre une activité en ligne et nous parler comment tu fais. De un, ça va être une belle activité. De deux, après ça, moi, je suis vraiment curieuse à savoir aussi comment vous faites pour embarquer les profs. C'est correct d'embarquer les élèves, mais les profs, ils ont une influence positive et majeure. fait qu'un des grands combats ou du moins une des grandes choses que je répète, c'est l'effet enseignant. Ils ont beau avoir 16, 20, 35, 40 ans, on est des modèles puis on a de l'influence positive en fait sur eux autres. Fait que si vous avez des phrases clés ou en tout cas quelque chose de magique, ça fait vraiment partie de mon discours. Écoute, c'est fort pertinent parce qu'il y en a que présentement, ils ont des interrogations ou qu'ils n'en reviennent pas ou qu'ils sont jubigigués ou jubigigués, oui. Comment vous trouvez ça de voir tout ce beau monde-là? On se sent moins du seul dans l'Est. Moi, j'avais quatre écoles, je fais 400 à 500 kilomètres par semaine pour satisfaire les écoles comme ça. J'ai essayé de créer des activités qui vont affiter avec ceux qui ne sont pas là puis ceux qui sont là, mais ah oui, merci d'être là. bravo Marika qui se promène aussi. Je fais beaucoup de kilomètres mais j'aime beaucoup cette clientèle-là puis j'aime beaucoup travailler avec eux autres mais là, j'avais comme besoin d'un soutien. Je suis très contente de vous rencontrer. C'est vraiment parfait puis il y a Catherine Jourdain aussi qui est dans ton, bien non, ce n'est pas dans ton coin, elle est quand même à genre 5 heures de route mais en Gaspésie, c'est toujours relative mais qui est très, très active et très proactive puis elle a moins de kilométrage mais elle a tout aussi beaucoup de centres à faire puis FGA et FP. Elle ne peut pas être ici aujourd'hui mais elle va être là pour les prochaines. Alors, mettons là qu'on aurait quelque chose à vous proposer ou du moins on voudrait pour les prochaines rencontres répondre à vos besoins. Donc, mettons le 6 décembre puis les autres rencontres. Ces rencontres-là qu'est-ce qu'il faudrait retrouver? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment vous voulez que ça se passe? Je pense que la force qu'on a des rassemblements comme ça, c'est que les gens y aillent leurs trois bons coups leurs trois bons coups puis des choses qu'il peut y avoir des fournisseurs aussi des fournisseurs qui, on n'aurait pas pensé à ça. Moi, je sais qu'une activité que j'ai faite l'année dernière, je ne l'avais pas fait avant ça et c'est la table des intervenants loisirs scolaires de Chaudière-Appalaches qui me l'a référé, c'était le terrarium, faire venir des bébites, des serpents, c'est pas si onéreux que ça. J'ai fait venir ça à mon école l'année dernière, ça a très, très bien fonctionné puis pour un coût de 225 $, ils partent de Québec, ils s'en viennent à Saint-Georges-de-Gose puis je l'ai su à cause de ça. Les fournisseurs, les idées d'activité, qu'est-ce que vous faites à Noël, qu'est-ce que vous faites le réseautage, fait que le partage, je prends des gens comme Marie-Claire qui est arrivée l'année dernière, Juan Carlo, il vient de commencer, il n'est même pas officiellement encore technicien à loisirs à son école, il est encore intervenant suivi accompagnement mais Mme Jobin aussi, je n'ai pas retenu tout le monde quand même mais tous ces gens-là qui sont nouveaux, qui ont le nombril vert sur cette chaise-là, bien de se faire alimenter. Moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, écoute, j'étais tout ouïe sur qu'est-ce qui se passe ailleurs puis après ça, tu bonifies des choses, tu adaptes des choses selon ton contexte, la distance, le nombre d'élèves, j'ai sept écoles, donc on est en mesure mais la richesse, c'est tout le monde a des idées, tout le monde a essayé des choses, qu'est-ce que c'est de tes trois bons coups? C'est aussi simple que ça que les prochaines rencontres pourraient être des échanges d'activités qui fonctionnent bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est excellent. C'est excellent que tu as donné déjà des pistes, c'est vraiment super bien. Puis là, pour l'Halloween qui s'en vient, est-ce qu'il y en a qui sont à penser à des choses ou à des activités? Probablement. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, Marika? Bien, moi, en fait, c'est les deux viennent des jeunes. J'ai eu une grosse, grosse, grosse demande pour un concours de déguisement. C'est ça qu'ils vont avoir dans tous mes centres. Ils veulent faire des concours entre les centres et j'étais contente parce que cette année, ça venait des élèves. Moi, en tout cas, pour ma part, ils ne sont pas habitués de me voir dans l'école encore souvent. Ils sont gênés de me proposer leurs activités, mais là, j'en ai eu beaucoup, beaucoup de demandes et ça va être un concours de déguisement. Tu fais ça comment à l'inter-centre? Comment? Bien, je me déplace et je m'en vais les prendre en photo et ensuite de ça, je fais voter les gens par Facebook en les invitant à aller sur Facebook pour voter sur ceux-là qui aiment le plus et avec l'infographie qui est à Saint-Joseph, ils vont me développer toutes les photos de ceux qui vont s'avoir inscrit au concours sur un gros poster et je vais me déplacer dans tous les centres pour faire voter les élèves. Ça, là, écoute, c'est fantastique d'utiliser nos DEP, nos programmes pour faire des projets, donc ça va valoriser les étudiants en infographie assurément, donc vraiment bravo. Si vous avez vos pages Facebook aussi, vous pouvez les mettre dans le document collaboratif ou dans le clavardage, on va se faire une banque, tu sais, du moins pour s'alimenter. Moi, souvent, je fais, tu sais, j'ai suivi le maximum puis souvent, bien, c'est moi qui va partager sur le Facebook des services éducatifs complémentaires, là, vous allez voir qu'il y a un partage, bien, c'est ça, parce qu'on veut mousser puis faire transparaître les bonnes initiatives. Jessica? Oui, bien, pour faire du pouce, là, sur ce que tu disais, nous autres, aussi, l'année passée, les élèves ont suggéré de faire un concours de déguisement. Cette année, on va faire la même chose, bien, il y a comme deux idées qui ont été lancées puis on a finalement, avec le comité, décidé de garder les deux. Les élèves ont suggéré de faire une thématique par classe. Ça fait que ceux qui, ça peut être un incitatif pour amener les autres à se déguiser, ceux qui sont moins stimulés par l'idée ou ceux qui ont plus, tu sais, qui n'aiment pas avoir le spotlight sur eux, bien, c'est plus une idée de groupe. Ça fait que par classe, il y aura probablement des thématiques de classe, justement. Puis, bien, plutôt que d'être le concours de déguisement individuel, bien, là, chaque classe va déguiser, bien, décorer une citrouille. Ça fait qu'il va y avoir ça aussi, la décoration de citrouille, là, sur l'heure du dîner, là, qui va être à juger. Excellent. Puis pour les citrouilles, est-ce que tu les achètes ou vous faites affaire avec un organisme de la région? Bien, nous, on est ici, là, physiquement, je me trouve à l'école d'agriculture, donc on a fait la culture de citrouille, là, dans les derniers mois. On en a vendu beaucoup, là, lors d'une des dernières activités, là, fait que c'était à voir est-ce qu'on en avait suffisamment des belles assez grosses pour nous fournir, là, pour cette activité-là ou on allait faire l'achat. On se rencontre demain midi, là, pour faire le bilan de ça. C'est super, Andréanne? Oui, c'était surtout des bonnes activités, puis une autre idée vraiment simple, puis on est chanceux, en octobre, il y en a un, là, un vendredi 13, c'est un peu avant l'Halloween, vous pouvez soit le faire à l'Halloween ou le vendredi 13, ça amène une petite touche des fois de plus à l'école, Moi, ça part d'un collègue au secondaire, il te disait, c'est qu'il cachait des chats noirs dans l'école, mais c'est vraiment petit, tu vas cacher ça dans les plantes vertes dans les classes avant que les élèves arrivent, puis pour chaque chat, les gens reçoivent un stack de bonbons, puis honnêtement, quand je cache des choses dans l'école ou des cocos de pavre, c'est ce qui fonctionne le plus innocemment, c'est que les élèves sont pas, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de je dois être là à telle heure, c'est que si je trouve un chat, je pars avec, je vais voir Andréanne, j'ai un stack de bonbons, fait que les autres sont super heureux parce que, là, il y a du chialage parce qu'ils disaient, mais là, tout le monde les a trouvés ils voulaient tellement chercher dans l'école que là, ça a été un enjeu parce que les gens en trouvaient trop, fait que là, de un, j'ai fait les cachettes plus facilement, puis tu sais, même les profs, ils embarquaient, puis quand, durant les pas où je voyais qu'ils en restaient, j'allais prendre des photos, rapprocher des chats pour donner des indices, mettons, c'est vraiment niaiseux, tu fais des sacs de bonbons, tu découpes des chats noirs, puis tu cachais dans l'école ou des fantômes, peu importe, allez-y selon la sauce, à l'Halloween, à Pâques, dégageant, ils donnaient des indices aux élèves, fait que tu sais, c'était autre chose que du maths puis du français, fait que c'est le fun, le vendredi 13, on en a un justement, donc là, sinon, vous le faites directement le 31, mais pour ceux qui ont plusieurs centres, ça peut vous permettre de dédoubler les, puis des fois, vous pouvez demander à vos gens du conseil étudiant ou des élèves impliqués de le faire eux-mêmes, de cacher les chats, puis rendu là, on s'en fout, puis t'en caches une dizaine, puis ça implique 10 sacs de bonbons, fait que c'est très, c'est très minimaliste comme activité, mais en même temps, ça fonctionne super bien ici. C'est vraiment une belle, une super belle activité, puis tu sais, je pense à des élèves qui, après de la France Station, puis qui ne seraient pas portés à participer parce qu'ils ont un défi de langue ou des élèves très, très timides, bien c'est une vraiment belle façon de les impliquer. François, as-tu nous envoyé, toi, un vidéo durant? Bien écoute, j'écoute tes idées des, c'est un partage et comme Andréa nous dit, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour que ça embarque. Plus la règle est compliquée, plus tu perds du monde. Si c'est trop facile, ils ne font pas. Donc, il y a toujours du monde qui vont, puis il faut que tu t'allies l'équipe de profs. Ce n'est pas compliqué, il faut que ce soit tes alliés parce que si ça vient juste de toi, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important d'avoir un bon lien avec tes profs parce que tu as des leaders là-dedans au niveau des enseignants. Il y en a d'autres qui sont là pour le fond de retraite. On ne se cachera pas. On travaille tout avec des profs qui ont hâte que ça arrive, la retraite, puis qu'eux autres, on travaille moins un peu qu'eux autres. Mais il y en a d'autres qui ont le feu puis qui sont là pour la réussite des élèves. Encore merci, après 20 ans, j'ai encore le feu. J'adore ce que je fais et la créativité, c'est une force. Donc, en plus avec le réseautage de vous autres, on va s'échanger des activités de tout le monde puis on va popper sur des choses. Moi, je fais un concours de mommé à l'Halloween. Donc, évidemment que j'ai aussi un concours de bonbons dans la genre. Il faut qu'ils devinent pendant deux semaines avant l'événement combien il y a de bonbons dans la genre. C'est des choses assez simples. On n'est pas obligé d'être là. Puis les gens... Je fais un concours de costumes aussi sur l'heure du midi. Mais je fais aussi... En fait, le concours de costumes se fait dans les classes par vote secret. Puis à la première pause du matin, le gagnant vient remasser le cadeau que je lui donne groupe par groupe. Moi, je fais en formation professionnelle. J'ai fait longtemps l'éducation des adultes et je suis rendu à temps plein en formation professionnelle. Juste pour vous situer. Puis en formation professionnelle, comme je vous ai dit, c'est des groupes qui sont fermés. Donc, j'offre l'opportunité à trois élèves par groupe de venir représenter leur DEP et de venir faire le concours des momies sur l'heure du midi. Donc, ça me prend deux enrôleurs de papier de toilette le plus cheap possible. Puis, on les monte sur une chaise puis ils ont deux minutes top chrono. Je pars mission impossible dans les cases de son de la Graffitéria puis ils ont deux minutes top chrono. fait qu'un coup que ça part, vous avez un exemple sur la vidéo que je vous ai envoyée. Je me sens beaucoup de la musique, de l'éclairage pour mettre les gens en contexte. Donc, OK, la Graffitéria transformée, qu'est-ce qui se passe à midi? On les met en contexte. La musique est très puissante pour agrémenter un état d'esprit qu'on veut les mettre. Donc, je vous propose d'aller voir la vidéo quand vous allez avoir le temps. Pendant que j'ai le temps d'antenne, j'entendais aussi des gens parce que là, je vois qu'ils nous respectent une dizaine de minutes. Je veux commencer à en parler. Moi, j'organise depuis, ce sera la 15e édition, le rendez-vous provincial de hockey de la formation professionnelle. C'est destiné uniquement, c'est le seul rendez-vous provincial que je connaisse. C'est destiné pour les élèves de la formation professionnelle et c'est du hockey sur glace. C'est le sport national. Donc, on organise à tous les ans Saint-Georges-de-Vos. Et moi, j'envoie l'information, je me souviens de l'avoir envoyée au centre 2020, je pense, mais si ça ne tombe pas dans la bonne boîte de courriel ou que la personne n'est pas intéressée, là, j'ai des techniciens à loisir ici aujourd'hui. Donc, Mme Jobin à Lévis, avec Pascal Fortier, j'ai travaillé des années. Pascal, écoute, j'ai même devenu un ami avec les années. On développe une belle relation avec ces gens-là. C'est la 15e édition cette année, ça va avoir lieu les 13 et 14 avril prochains à Saint-Georges. Donc, c'est un rendez-vous qui vous assure de jouer trois parties. Donc, je le passe en information. J'ai le pamphlet d'information que je vais vous partager tout à l'heure, mais est-ce que ça existe, le dépassement de soie en formation professionnelle par le sport? Oui. Et ce sera la 15e édition cette année. On est bien fiers de recevoir des équipes aussi loin que Rouyn-Noranda qui viennent en Beauce. Il y a Rivière-du-Loup, CFP de Lévis, CFP de Saint-Henri. J'en ai de partout au Québec. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est très, très rassemblant comme tournoi de hockey parce que tu fais la meilleure équipe. Tu fais un camp d'entraînement, tu fais la meilleure équipe. Tu peux avoir des gens qui viennent des bénisteries, tu peux avoir des gens qui viennent de Sherpa entre les menuiseries, des gens de mécanique auto. Et hop, avec les pratiques de hockey, ces gens-là se mettent à avoir des relations. et il n'y a plus de hockey. Dans la cafétéria, tu as juste quoi? Tu as juste la gang de carrosserie qui se parle et qui ne parle pas aux autres. Là, tu as un échange, tu as un regroupement de ces gens-là qui aident à la bonne ambiance dans l'école. Vous comprenez le principe un petit peu? Je vais vous partager l'information. Moi, je prends les inscriptions jusqu'au début février, mais je voulais avoir le temps, un petit cinq minutes pour vous parler de ça, pour que vous en parliez à peut-être des profs dans vos écoles. Sylvain, il joue au hockey, lui, il voudrait peut-être s'occuper de ça. Chaque école fonctionne différemment au niveau du financement pour s'en venir une fin de semaine dans la bourse. Il y a des écoles qui payent toutes et il y a des écoles qui payent seulement l'inscription. Tout dépendant, je reste très ouvert à répondre à vos questions. Comme je vous ai dit, mon adresse courriel va être dans le pamphlet que je vais vous envoyer, mais aussi dans la banque de courriel qu'on a envoyé tout à l'heure, le tableau qu'on a rempli. Si vous ne l'avez pas encore fait, je pense que M. Pinchot l'a partagé. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai hâte d'entendre vos idées à vous autres. François, donne donc la parole aux trois personnes qui ont enlevé la main parce que ça s'est cité beaucoup dans la main. d'entendre les mains élevées. En tout cas, excusez-moi, on va commencer par Martine. Yes. C'est une super idée, honnêtement. Puis, dans le fond, moi, ma question, c'est en lien avec notre accompagnement national, mais tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça qu'on le publicise sur notre Facebook. Est-ce que si des gens ont des questions, c'est toi qui contacterais? Est-ce que oui? Est-ce que tu serais à l'aise de me faire un petit texte pour que je puisse le mettre sur le Facebook pour que le plus de gens puissent le consulter? Depuis des années que je fonctionne avec Compétences Québec, Compétences Québec qui eut le public. OK. Parfait. Mais si je peux te faire, Martine, on se recommuniquera hors d'ombre. Parfait. Je peux faire quelque chose pour publiciser. C'est sûr, moi aussi, j'ai des nouveaux dossiers cette année. Donc, j'ai moins eu le temps de faire la promotion de ça, mais beaucoup d'équipes reviennent année après année. Si FP et Lévis vont peut-être revenir, je ne sais pas, parce que c'est moins compliqué, c'est assez loin. Ils ne sont pas trop loin, peuvent retourner chez eux le soir et revenir, ils ne sont pas obligés de partir toute la fin de semaine au complet. C'est partir de Rouyn-Loranda sans venir dans la Beauce. Ce n'est pas la même implication que partir de Lévis et sans venir dans la Beauce. Est-ce que ça répond, Martine, à tes questions? Oui, puis j'avais juste une deuxième affaire par rapport à moi. Je n'avais pas la chance d'avoir un technicien en loisir ou une technicienne en loisir dans mon centre quand j'étais à Marguerite Bourgeois, mais il y a une année où on avait vraiment des élèves qui étaient crainqués Halloween et qui nous avaient fait une maison en thé dans le gymnase. Donc, la moitié du gymnase était utilisée pour faire une maison en thé. Lumière, son, c'est sûr qu'on avait facilité le tout, mais ça a été un des plus beaux Halloween. Tu sais, quand nos élèves mettent la main à la pâte, ça donne vraiment quelque chose de magique. Ça fait que je voulais juste le partager. Ça vient d'eux. Ça vient d'eux. Quand les idées viennent d'eux, ils sont enclins à mettre de l'énergie là-dessus. Marlène, c'est à ton tour. Après ça, ce sera Nathalie. Oui, mais en fait, depuis deux ans que je suis de retour dans le comité, on essaie de ramener ça, le hockey. Mais c'est sûr qu'avant, nous, il y avait une équipe qui jouait tous les vendredis. Bref, ça, c'est plus possible. Mais pour le tournoi, je vais regarder avec Pascal. Il y en a beaucoup qui jouent à hockey dans différents programmes. Ça fait que de voir si on pourrait faire des sélections, comme tu disais, je ne connaissais pas l'existence de ce tournoi-là. Ça fait que je trouve ça super intéressant. Mais c'est Pascal, en effet, qui s'occupe de ça. Puis nous, pour l'Halloween, ça va être un concours de citrouilles sur l'heure du midi la veille. En fait, les élèves vont créer leur citrouille la veille. Puis le 31, on va les installer un peu dans le hall. On va les mettre sur Facebook aussi pour que les gens votent. Sinon, on fait juste de bonbons dans les classes déguisées parce que c'est un peu ça. J'admène ça comme une question. Nous, on a essayé l'an passé que les élèves se déguisent, mais il y a beaucoup de programmes que ce n'était pas possible. Par exemple, en mécanique, pour se déguiser en soudage, ce n'était pas possible non plus. Ce n'était pas possible pour tous les départements. Je ne sais pas, vous, est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez comme problématique au niveau des costumes que certains départements, vu qu'ils sont en atelier ou des choses comme ça, ne peuvent pas participer dans le fond? Il n'y a vraiment pas beaucoup de départements qui se déguisent ou que les profs acceptent qu'ils se déguisent. Les concours de costumes, tout ça, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas pour nous. Il y a des départements en coiffure esthétique qu'eux autres font un peu en se faisant des maquillages, tout ça, pratiquant des techniques. Ils l'insèrent un peu, les enseignantes, ils les font embarquer là-dedans pour ça. Mais la plupart des départements, c'est interdit par les enseignants. Nous autres ici, on est un peu bloqués de tout ça. Nathalie aussi avait la main levée. Moi, de mon côté, j'ai utilisé l'idée de la citrouille, du concours de citrouille. Pardon, ce concours de citrouille, je m'en suis fait trouver sur un fermier qui m'avait permis d'avoir des citrouilles, même bio. Par la suite, je leur avais demandé de ne pas la percer. Ils l'ont juste peinte à travers les quatre centres pour qu'on puisse prendre des photos et faire un certain vote. Par la suite, on les a tous nettoyés. On a créé de l'alimentation avec ça. On a participé à un concours parce qu'on n'avait pas gaspillé nos citrouilles parce que rapidement, ça s'envoie aux poubelles. On avait fait toutes sortes de nourritures avec ça et on a gagné en plus. On a eu le droit à la visite de la dame, Madame Zéro-Déchet. Ça fait deux ou trois ans, je ne me rappelle pas de son nom. On a eu une conférence Zéro-Déchet, c'est ça qu'on avait gagné. Je vous encourage de ne pas percer vos citrouilles, mais les irréviser. Je suis dans un milieu très, très, assez pauvre ou ce qu'on essaie d'alimenter nos élèves. Peut-être que ça vous arrive aussi dans l'envoi qu'ils n'ont rien à manger. Puis l'autre chose aussi, c'est que si je réussis, je vais vous envoyer la vidéo qu'on a fait il y a deux ans. Pas cette année, c'est très, très de l'ouvrage. Une belle maison hantée puis c'était une nouvelle enseignante de coiffure qui a embarqué là-dedans et c'était impressionnant. Il a même fallu qu'on coupe des bouts parce que c'était trop épeurant. Ça ne passait pas sur, mettons, l'envoyer sur Internet scolaire. Je vous encourage à ne pas couper vos citrouilles pour les réutiliser pour l'alimentation. On avait fait des activités, des muffins, des biscuits, la soupe parce qu'on trouvait qu'on fait un trou dedans puis on juge pour encher pour le berg ou le compost. Puis je ne sais plus trop quoi dire mais c'est vraiment intéressant. Écoute, c'est vraiment wow comme idée. Andréanne? Oui, je vois qu'il est 11h, ce n'est pas pour rallonger mais juste ajouter un sujet peut-être pour décembre comme tu demandais tantôt. Tout ce qui est budget puis de où vos fonds viennent parce qu'il y avait la 15022 pour ceux qui ont connu cette belle mesure-là qui nous permettait d'avoir un 2-3000 par centre avec la bien-être à l'école. Puis l'autre jour, en juin, Karine, tu avais donné un autre numéro puis tu l'as oublié. Je ne sais pas si tu te souviens, quelque chose peut-être qui allait pallier à cette mesure-là ou c'est moi qui ai halluciné ça. Mais il y a peut-être de voir ça parce que moi, en ce cas, il y a un gros trou à combler avec ça, l'absence de la 15022. Si on est capable d'en parler en décembre ou avant, tant mieux. Mais peut-être les moyens d'avoir du financement. Autre que nous, les campagnes de financement, les directions sont moins chantes d'idée. Tout ce qui est mesures gouvernementales, des fois sont cachées. Déjà qu'aux adultes, on est caché, les mesures aussi sont cachées, j'ai l'impression. Tout va là-dedans. Si vous avez des numéros de mesures que je pourrais gratter avec ma direction, ce serait pertinent. Merci. C'est inscrit tout à fait. Nathalie, tu avais quelque chose à rajouter? Moi, j'utilise ça pour tout ce qui est culturel. Sinon, je ne peux pas sortir mes étudiants. Il n'y a tellement pas de budget. On peut sortir nos étudiants si on peut avoir le bus gratuit ou l'activité culturelle ou scientifique gratuit. Il y a des mesures pour ça. Ce n'est pas notre centre qui paye, mais c'est carrément la commission scolaire ou le ministère. Allez voir pour ça. Je n'enverrai le lien, mais je ne paye souvent pas l'autobus et les activités culturelles ou scientifiques. Ça doit être culture à l'école. Culture à l'école, exactement. Nous, malheureusement, la commission scolaire ne réserve pas d'enveloppe pour les adultes. S'il y en reste, on verra, mais j'essaie depuis quelques années de pousser ça. Je sais qu'il n'y a pas qui va faire la différence entre les ans de vos prêtes et les loisirs, mais à chaque année, je relance le débat ici. Continue à le relancer. Continue. Ça, c'est super. Écoute, je ne veux pas allonger la rencontre. Généralement, c'est une heure, ça déborde toujours un peu. J'en suis vraiment désolée, mais sachez que le réseautage peut poursuivre entre les rencontres. Vous avez eu les groupes Facebook de partage, de communiquer avec moi, Martine, Karine ou Lucie. c'est aussi une belle façon. Puis nous autres, notre objectif, ce n'est pas d'être les pros parce que vous êtes les pros, mais c'est de savoir un peu ce qui se passe et de partager puis de réseauter les gens ensemble. Donc, c'est dans cette posture-là qu'on se positionne. La prochaine rencontre, c'est avec le même lien. Ça va être le 6 décembre de 13h à 14h. Alors, inscrivez-vous tout de suite parce que je sais que vos agendas sont extrêmement remplis. On va parler de mesures budgétaires. budgétaires. Ce n'est pas on l'inscrit tout de suite. On fait ce que Richard a mis sûrement dans l'ordre du jour. On l'intègre. Ça va s'ajouter automatiquement à votre agenda. C'est fabuleux. Ça vaut vraiment la peine. Je l'ai fait. Je suis vendue. Ça, c'est vraiment parfait. Ça fait qu'un immense merci d'avoir participé à cette première rencontre-là. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup plu de vous connaître aussi puis de pouvoir éventuellement aussi faire rayonner cette profession-là qui, je trouve, est vraiment sous-représentée en FBA et en FGA. Ça va être mon coup de cœur de la semaine. Bonne journée, tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada